Bonjour à tous, la suite de ce défi 31 jours 31 dessins, puisqu'aujourd'hui c'est le jour 16 du Inktober et le thème c'était anguleux. Un thème qui n'est pas forcément évident de prime abord mais j'ai directement eu un flash et une image en tête. C'est ce croquis là avec des petits personnages plutôt ronds qui découvrent une pyramide. Au départ cette pyramide c'était un simple objet et petit à petit j'ai commencé à en faire un personnage. Je ne savais pas encore trop comment le faire mais j'imaginais que j'allais juste lui faire un oeil au milieu. Et je voulais que ce soit un être d'une autre espèce que cette espèce cerclée, cette ronde. Parce que l'idée justement c'était de faire en sorte que ces personnages qui n'ont jamais vu autre chose que leur monde tout rond voient quelque chose de différent d'eux. Alors j'avais eu quand même une autre idée aussi, c'était de faire des personnages ronds qui sont en train de sculpter des objets. Tout le monde sculpte des sphères sauf qu'il y en a un qui sculpte une pyramide et les autres le regardent comme si c'était super bizarre. Pour parler un peu de la créativité, du fait de faire différemment des autres et tout, je suis finalement parti sur juste la découverte de départ. Pour le design des personnages j'avais fait ce dessin là, donc un design assez simple avec un gros nez, deux petits yeux, des sortes de cercles sur les oreilles comme l'extraterrestre dans la soupe au chou. Et c'était parti assez rapidement comme ça, au niveau de la composition je savais dès le départ que la pyramide serait au centre et qu'il y aurait une sorte de amas de personnages autour, dont un qui toucherait éventuellement. Je me suis dit ce qu'il pourrait se faire mal sur le pic parce qu'ils n'ont pas l'habitude de ça. Finalement c'est pas une idée qui est restée, peut-être parce que j'ai pas réussi à le faire. En tout cas j'ai commencé à le dessiner et le truc que j'ai fait en plus de l'habitude c'est que je l'ai fait en live sur Instagram. Donc vous savez que certains d'entre vous ont pu le regarder, on n'était pas beaucoup, il y avait genre 12 personnes qui regardaient. Mais ça m'a quand même mis assez de pression pour que je sois pas forcément très à l'aise pour le dessiner et je pense que ça se sent peut-être un peu dans le dessin que j'ai fait. En tout cas au début parce que j'arrivais pas à bien placer mes formes et tout ça. J'ai pu vous montrer un peu comment je procédais, donc d'abord placer les traits assez fins et ensuite petit à petit trouver des éléments pour mettre en valeur certains autres éléments. Pour faire simple, mettre de l'ombrage pour ajouter de la profondeur, ce qui n'était pas du tout le cas au départ parce que ça me semblait très plat. C'est d'ailleurs le truc qui m'a le plus frustré un petit peu dans ce dessin, c'est que tout semblait très plat avant que j'ajoute les ombrages. En tout cas l'idée de départ me plaît beaucoup et ça peut être encore une fois un univers que je vais développer au fil du temps comme le truc avec les gros poissons et les méduses. Et quand j'ai pensé à ça avec les triangles et les personnages en cercle, j'ai directement pensé à une animation que j'avais vue il y a quelques années qui est faite par David Shrigley qui s'appelle New Friends et qui dure peut-être une minute, je vous mets un lien pour le voir. Donc je suis passé par cette vidéo là, j'ai regardé quelques interviews de lui, il fait plein de dessins, des trucs assez glauques, assez marrants. J'ai regardé aussi la bande-annonce de La Planète Sauvage qui est un dessin animé français fait dans les années 80, je sais plus. Je ne l'ai pas encore vu, ça a l'air assez particulier mais j'aimerais bien le voir un jour. Et je suis tombé surtout sur une interview de René Lalou qui est le réalisateur de ce film et qui était intéressante à regarder parce que j'avais jamais entendu parler de ce gars avant, j'avais vu son travail sans savoir qui il était. Donc c'est intéressant de savoir comment il parle de son oeuvre et tout et puis ensuite je peux partir sur d'autres courts-métrages qu'il a fait et tout ça. Donc je pense que c'est une référence qui peut être intéressante dans l'animation française ou même dans l'animation en général et dans le cinéma en général. Et voilà je trouve ça intéressant de partir parfois sur plusieurs artistes quand j'ai une idée ou alors de partir sur un film, de me renseigner un peu là-dessus, de lire un petit peu, ça me permet d'apprendre des choses pendant que je suis en train de faire le défi. Parce que si en même temps que faire un dessin et une vidéo par jour j'arrive à apprendre des trucs, à lire et à fournir un petit peu tout ça, c'est cool. Voilà le résultat final du dessin, j'en suis moyennement satisfait mais ça va parce que ça m'a permis de voir plein de trucs autour et surtout d'avoir quelques idées éventuellement pour d'autres projets qui arriveraient plus tard. Enfin je dis ça mais c'est pas très clair du tout ce que j'ai en tête, pas grand chose en fait. Mais ça peut germer à n'importe quel moment donc on attend et on prend des notes si besoin. Je vous dis à bientôt pour le dessin du jour 17, et d'ici là comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.